J'ai appris quelque chose, j'ai appris beaucoup de choses même avec la pipe et avec le représentant d'OADA. Et voilà, par exemple, si j'ai l'idée d'aller m'installer dans d'autres pays, quels sont les avantages, qu'est-ce que vraiment je pourrais faire, qu'est-ce qui m'attend en tant qu'entrepreneur d'Inéant, qu'est-ce qui m'attend avec d'autres pays d'OADA. Et voilà, il y a plein d'opportunités que je ne savais pas et surtout avec la pipe aussi sur l'accompagnement des entrepreneurs, sur les opportunités, sur l'investissement que nous pouvons avoir avec la pipe, je n'avais pas toutes ces informations et cela vraiment m'a fait comprendre qu'entrepreneur, il y a des opportunités que je dois encore saisir et il va la faire aussi comprendre à mes amis de 8 ans qui veulent aussi se lancer et les encourager de se lancer et au fait de voir toutes ces opportunités qui se trouvent avec nous. J'ai eu deux personnes qui m'ont dit de m'aider avec le ministère de l'Environnement, me donner des contacts. D'autres aussi, l'autre aussi a dit qu'il va m'aider à rencontrer des personnes vraiment qui pourront vraiment m'aider avec mon travail. Et parce que je fais le recyclage, la transformation, le traitement, le tri et la transformation des déchets plastiques. C'est genre vraiment de rencontre pour vraiment aider d'autres entrepreneurs à saisir plus d'opportunités. Et voilà, j'ai eu plus d'opportunités ici aujourd'hui avec OADA, avec la pipe, avec l'ambassade de France. Et voilà, c'est d'encourager aussi, je ne sais pas comment inviter d'autres amis à participer à ce genre de rencontres pour avoir plus d'informations. C'est une très bonne chose parce que quand il y a plus d'entrepreneurs, et cela nous permettra de créer plus d'emplois. Parce qu'au fur du temps, on sera obligé de créer encore d'autres personnes autour de nous. Et voilà, il y aura moins de sommeil dans la rue. Cela nous permettra vraiment de développer ce pays en même temps. Là où je suis, vraiment, je continuerai encore de faire cette persévérance pour aller là où je veux vraiment aller. Qu'elle n'abandonne tout, surtout des femmes, qu'elle n'abandonne tout, qu'elle se donne la main, qu'elle travaille ensemble, surtout avec des femmes et aussi des hommes, qu'elle ait aussi des conseillers qui pourront vraiment les remettre sur le bon chemin. J'ai toujours eu ces bons conseillers autour de moi qui me disaient, fais ça, cherche ces documents, faire ça pour avoir des... et surtout avoir le courage de se formaliser. On a parlé d'entrepreneuriat. Comment, à travers le droit, en tout cas, à trouver la formalisation, quels sont les avantages de se formaliser en tant qu'entrepreneur ? Donc, c'est sur ça qu'on a échangé énormément. On a donné suffisamment d'informations sur l'entrepreneuriat, sur tout ce qu'il y a comme avantage en dehors du fait qu'on est une entreprise qui est reconnue. Parce qu'avoir une entreprise, c'est ce qui acte la création de l'entreprise, c'est le RCCM. C'est comme l'estrée de naissance d'un enfant. C'est grâce à ça qu'on sait que vous existez et que vous fonctionnez. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, ça permet de bénéficier de contrats, bénéficier aussi des avantages liés à toute la procédure au niveau de l'OADA. Donc, ça peut être sur les bails et tous ces éléments-là. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qu'on a essayé de survoler, donner suffisamment d'informations aux entrepreneurs pour qu'ils comprennent la pertinence de se formaliser. On intervient en amont, en amont de la création, sur la sensibilisation, sur l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Outiller l'entrepreneur sur des outils de base. Comment faire son business plan ? Comment faire son étude de marché avant de se lancer ? Une fois que ça s'est fait, c'est après la création de l'entreprise, nous, on a des programmes d'accompagnement. Donc, on a des programmes comme Jeune Pousse, Progress et Entrepreneurs, qui sont des programmes d'accompagnement pour accompagner toutes ces personnes-là qui n'ont peut-être pas souvent les ressources de soutenir. En moyenne, par an, on accompagne au moins 1 000 entrepreneurs à renforcer. Enfin, on les accompagne sur du renforcement des capacités pour rendre leur entreprise performante. Voilà un peu ce qu'on propose aux personnes, aux entrepreneurs qui viennent de commencer ou qui ont déjà avancé, mais qui ont besoin d'aller à l'échelle.